Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog du challenge était glacé et pendant ce deuxième vlog nous avions le devoir entre guillemets de lire un livre avec sur la couverture un animal j'avais sélectionné le royaume assassiné où il y avait un poulpe sur la couverture et puis ce qui s'est passé c'est que cette nuit après minuit, donc ça compte dans la journée du vlog avant minuit et après minuit, j'ai voulu lire alors qu'il faisait nuit dans ma chambre du coup je me suis rabattue sur ma liseuse et j'ai lu du coup pas du tout le livre le royaume assassiné et en plus maintenant j'ai pas envie de commencer pour une journée le royaume assassiné alors que j'ai bien avancé ma lecture du royaume essentiel deux choses à dire, première chose c'est qu'il faut qu'il y ait un animal sur la couverture et sur le royaume essentiel de la maison d'édition Black Mirror que je vous mettrai une photo ici il y a un humain sur la couverture et un humain si on réfléchit juste correctement un humain est un animal donc ça compte en fait pour le challenge, on peut avoir un animal humain sur sa couverture parce qu'on est des animaux tout simplement mais certains vont dire que c'est pas très bien joué parce qu'en fait on s'est joué sur les mots on entendait par là surtout un animal non humain et du coup je me suis dit je vais continuer ma lecture d'un royaume essentiel aujourd'hui parce que déjà j'aime bien, ensuite j'aime pas trop me mélanger dans plusieurs romans et en plus j'ai envie de les terminer, je suis en plein dans l'intrigue j'ai pas envie de me relancer dans une grosse lecture comme un royaume essentiel alors que le temps il est déjà bien écoulé du coup pour répondre mot pour mot à la consigne avec un animal non humain et bien je vais lire de Kiyomi Tsugishita d'Ipsi Aquarium et en plus il y a des animaux marins sur la couverture encore plus que le poulpe, il se voit encore plus là les animaux donc je trouve que c'est sympa comme, je trouve que lui il répondra parfaitement au thème du jour et en plus moi j'ai deux choses, j'ai un humain comme animal sur mon roman et pour répondre plus strictement à la consigne j'ai plein de petits poissons sur cette couverture là donc c'est un roman, un manga il me semble tranche de vie alors c'est ouvert tout dans l'aquarium dans la baie de Tokyo à 200 mètres sous l'eau le Deep Sea Aquarium, Magmelt, est un lieu unique au monde où la faune abyssale peut être observée de près Kotoro Tenjo, jeune balayeur timide adore les créatures sous-marines sa rencontre avec Minato Osezaki directeur d'établissement va changer sa vie donc il me faisait très très envie vous l'avez vu dans mon dernier book haul enfin dans mon vlog du premier jour donc je me suis procuré quand j'avais fait ma wishlist, c'est pas ma wishlist, quand j'avais fait ma pâle pour ce challenge je ne l'avais pas encore ma possession donc ma pâle va tout simplement changer pour revenir à ma lecture en cours qui est donc le royaume essentiel c'est la réécriture d'un conte mais en fait il y a trois contes qui se mêlent dedans donc c'est encore plus fort quoi, on prend pas un seul conte à Romani mais vraiment trois contes on a trois destins de jeunes femmes qui vont se mêler j'imagine mais en tout cas bien distincts on est à chaque chapitre en tout cas dans une personne à chaque fois il y a une jeune orpheline, il y a une princesse et il y a une fugitive dans les bois et en fait il y en a une qui va représenter un peu le conte du chaperon rouge une le conte de Blanche Neige et une du conte de Alice au pays des merveilles alors moi j'ai jamais lu le conte Alice au pays des merveilles c'est un conte que je connais très mal parce que ma mère l'appréciait pas particulièrement j'aimerais bien le re-regarder avec mon adulte quoi et le lire parce que franchement finalement il essaie à l'air d'être un qui est plus complexe et plus intriguant donc je me suis toujours influencée par ma mère qui l'aimait pas trop mais là rien que ma partie préférée dans l'univers c'est quand on est sur la partie de Alice au pays des merveilles même si vu que c'est une jeune fille ça m'intéresse moins dans ses réflexions parce qu'en fait c'est une enfant et on voit bien la différence de maturité dans son raisonnement par rapport aux autres protagonistes mais en tout cas comme j'ai vu ce livre là sur le vlog de Kimi Collection qui avait fait un vlog lecture et c'était la lecture qu'elle avait en cours je suis tout à fait d'accord avec elle c'est un réécriture de conte mais il n'y a absolument pas de plagiat de conte c'est à dire qu'elle s'inspire on voit des éléments qui font clairement penser il y a le chaperon rouge le chaperon il y a le loup garou, le loup, la frère loup garou il y a la reine de coeur avec les cartes etc il y a le monde un peu farfelu de Alice au pays des merveilles que je connais pas très bien mais en tout cas que je reconnais très bien avec le chapelier fou etc et dans l'autre il y a la marâtre etc mais c'est pas pour ça que c'est clairement copié et que c'est vraiment l'histoire en fait c'est pas du tout du tout la même histoire il y a juste les éléments de l'histoire qu'elle a pioché pour en faire vraiment une réinterprétation totale elle a juste pris des éléments de l'histoire les grands classiques c'est à dire le loup garou, le chaperon nanin mais pour faire une histoire complètement différente donc on est pas du tout du tout dans une redondance qu'on pourrait trouver dans certaines réécritures de contes j'imagine parce que moi je suis pas très fan à des réécritures de contes pour le moment parce que j'ai toujours trouvé ça très enfant ce que j'ai pu lire et après j'ai changé d'avis avec Akotark et une réécriture de contes de la Belle et la Bête qui a été un coup de coeur donc forcément je me dis qu'en fait oui c'est pas forcément seulement remanier le conte et donner une fin différente ça peut vraiment être juste prendre des petits bouts de l'univers et le mettre dans les histoires donc je suis super fan de ce livre pour le moment j'ai eu vers le milieu parce que là je suis à 70% 73% j'ai eu une petite baisse j'avais presque envie de changer et d'abandonner je sais pas pourquoi j'ai eu une baisse d'intérêt pour l'histoire et là c'est bon je crois que c'est parce qu'il y a eu plus de passages sur la réécriture en tout cas de Alice au pays des merveilles et que je suis à fond dedans et que tout est en train de... tout se met en place en fait tout se mettait en place au début et là tout commence vraiment à s'enchaîner et du coup en fait j'apprécie plus donc si vous avez une petite baisse de motivation dans le milieu du livre continuez parce que la suite elle est vraiment chouette donc voilà j'en suis là on va se retrouver pour voir si j'ai bien lu ce petit manga pour répondre aux critères des animaux et puis pour la suite du conte du la réécriture de conte de Magic Mirror donc voilà pour l'instant je vais aller promener mon chien et je vais aller commander un acai bowl si c'est ouvert donc je vous montrerai mon petit déjeuner tout à l'heure donc j'ai pris... je suis essoufflée ce que j'ai demandé d'escalier un acai bowl avec topping de fraises on peut choisir son topping voilà et vu que... j'ai vu qu'il vendait attendez je reprends ma respiration j'ai vu qu'il vendait l'açaï la pulpe d'açaï bio directement avec les inscriptions pour faire soi-même son acai bowl je me suis dit que je voulais essayer donc là il faut que j'aille le mettre au congélateur et comme ça je pourrais me faire mes propres acai bowls mais là ce matin on va manger celui-là voilà je vais manger devant le vlog de la petite Gladys Musique 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 il fallait lire dans un endroit cosy pour le challenge du jour du coup j'ai sorti mon super plaid à grosses mailles et puis dans un coin de mon lit on va s'installer et lire il faudrait que j'enlève l'étiquette et lire Deep Aquarium Horrible c'est une blouse totale coucou alors on se retrouve pour clôturer le vlog je suis satisfaite j'ai rempli le challenge du jour j'ai lu un livre avec des animaux ou un animal sur la couverture donc j'ai bien lu le manga Deep Aquarium Deep Sea Aquarium le tome 1 j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palme vu qu'ils étaient tous au prix de 3 euros j'en avais profité pour prendre tous ceux qui étaient à 3 euros donc qu'est-ce que je peux dire que puis-je dire de cette lecture ? j'ai vraiment 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 adoré ma lecture je ne pensais pas apprécier autant on m'avait dit que c'était un manga tranche de vie où il se passait pas forcément grand chose et bien je suis pas d'accord je trouve qu'on a dans un tome pas mal de petites aventures et puis moi c'est vrai que j'aime bien les tranches de vie et puis j'aime bien j'aime bien les tranches de vie